shalom shalom peuple de dieu et bienvenue à notre méditation jour 14 du nom de jésus hallelujah nous avons déjà dit auparavant que le nom de jésus nous sert à entrer dans le roi de dieu ça nous sert à avoir l'autorité sur satan ça nous sert à prophétiser à chasser les démons a fait des miracles et encore plein d'autres choses c'est pour cela que paul nous a dit de tout faire par le nom de jésus et non par le sang de jésus hallelujah nous allons prendre le verset le vers mac l'écriture 16 mac 16 pardon verset 17 et 18 qui dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris hallelujah je répète encore le verset le verset de ce jour le verset à méditer qui est le marc 16 verset 17 à 18 qui dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris hallelujah hallelujah donc ici il nous explique ce que le nom de jésus peut faire nous avons déjà vu auparavant que le nom de jésus peut guérir les malades peut chasser la maladie on a vu paul on parle on a vu pierre qui a qui a commandé au boiteux de se lever et les chevilles du boiteux ont entendu et se sont levés l'amour c'est vu que avec le nom de jésus nous pouvons chasser les démons pas causer avec eux pas les insulter pas les brûler ou non seulement les chasser une seule instruction chasser les démons nous avons aussi vu qu'il y a des maladies qui sont dues aux démons lorsque vous chassez les démons automatiquement la maladie la personne est guérie mais là aussi le fait que nous pouvons chasser nous pouvons guérir les malades en imposant le nom en imposant nos mains par le nom de jésus pourquoi nos mains parce que nos mains sont les extensions des mains du christ de jésus nous sommes le corps du christ nous sommes l'église et lorsque nous imposons sans nous jésus ne peut pas opérer dieu ne peut pas opérer et la main représente l'amour le fait que nous pouvons toucher et les personnes que qui ont des maladies incurable qu'on est maladie contagieuse que personne ne veut toucher alléluia et nous étant donné que nous sommes la source de guérison nous pouvons toucher les malades nous pouvons toucher les personnes et malades par avec la main beaucoup d'entre nous croient beaucoup de chrétiens croient que si vous touchez un malade la maladie va se transmettre le démon qui quitte en lui va se transmettre en lui en vous il est impossible que vous soyez possédés parce que vous avez l'esprit de dieu en vous un chrétien ne peut pas être possédé il peut être oppressé mais par contre un non chrétien peut être possédé alléluia dans nos églises aujourd'hui nous avons des gens qui sont à l'église mais qui ne sont pas chrétiens pourquoi parce qu'ils n'ont pas fait la confession de foi ils ont juste suivi des gens ils ont cru que parce qu'ils sont à l'église ils sont chrétiens non on doit faire la confession de foi qui accepte jésus comme seigneur et qui fait que nous partons nous sortons des ténèbres à la lumière et ce genre de personnes dans nos églises font beaucoup de bruit parce qu'il ya des choses ils font ils ont des délivres on doit faire des délivres sur eux ils font plein de choses ils sont pas encore chrétiens c'est pour ça qu'ils sont qui sont délivrés ils sont possédés d'autres le sont mais ils sont oppressés donc chrétien peut avoir des bruits comme ça peut faire des mouvements mais ils sont oppressés et souvent l'oppression des chrétiens ressemble à des possessions parce que l'esprit peut parler mais ce sont des oppressions c'est pas des choses qui sont là qui habitent en eux c'est pas des possessions sont des oppressions alléluia dans la limite que nous pouvons guérir les malades en épousant les mains aux malades et c'est pas seulement la mais ça va au delà de ça 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 prouve seulement l'amour que nous pouvons toucher les malades mais il y a des maladies qui peuvent se guérir rien que par l'amour rien que en faisant une accolade à un malade pour lui montrer son amour le malade guéri et on a vu des des pasteurs comme Kenneth Hagen qui ont fait ce genre de truc ont expérimenté ce genre d'expérience où ils ont touché le malade ils ont fait des accolades au mariage au malade et le malade a été guéri par le nom de jésus donc ce nom les puissants ce nom guérit les malades ce nom charte les démons et par ce nom nous parlons de nouvelles langues ici il a dit quoi il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ça veut dire quoi voici les miracles qu'accompagneront qu'accompagneront le corps du Christ ça va pas forcément dire les pasteurs ou les diacres ou les évangélistes ou les je suis sinon tout le monde n'y a pas d'exception ici il n'y a pas d'exception avec Christ il n'y a pas d'exception il n'y a pas de parti pris il n'y a pas de favoritisme en Christ on est tous pareil il a dit voici ce que voici ce qui va accompagner ceux qui auront cru donc tous les chrétiens peuvent guérir des malades tous les chrétiens peuvent chasser les démons il n'a pas dit les démons les petits petits démons il a dit les démons ça veut dire qu'eux tous à commencer par le diable lui-même et tous les chrétiens parlent en langue alléluia pourquoi est-ce qu'il a mis démons et langues ensemble parce que lorsque nous partons en combat alléluia nous prions nous sommes en langue nous sommes en langue en langue c'est en esprit nous sommes en esprit et nous chassons les démons en esprit c'est pas seulement les combats spirituels c'est pas ce qu'on voit ici dehors au nom de Jésus dehors non c'est pas ça c'est pas se muscler physiquement suyer par-ci par-là non les combats se font spirituellement alléluia les combats spirituels se font spirituellement avec toutes les âmes que nous avons l'épée de l'esprit la cuirasse la ceinture la chaussure tout ce que le casque et tout et tout qui va avec le bouclier les sept âmes complets nous partons au combat avec toutes ces sept âmes et nous avons forcément la victoire plus le nom de Jésus qui est une âme qui est polyvalente elle peut être tout à la fois et elle fait tout à la fois alléluia donc nous parlons en langue c'est un signe pour montrer que voici les chrétiens voici ceux qui ont suivi christ voici ceux qui ont cru au nom de jésus ils a dit qu'ils ont cru en mon nom et voici ce qu'ils font faire ceux qui ont cru donc nous chassons les démons nous parlons de nouvelles langues et nous saisissons les serpents alléluia lorsqu'on parle de saisis les serpents ça veut dire quoi ça veut dire que nous n'avons pas peur des difficultés de la vie nous n'avons pas peur des choses que tout le monde a peur nous n'avons pas peur de satan lui-même alléluia nous n'avons peur de rien alléluia nous sommes des gens par lequel nous ne sommes pas des victimes les difficultés arrivent nous les saisissons les serpents c'est quoi les serpents sont les difficultés de la vie ce sont des choses que qui nous attaquent sans qu'on ne sache ce sont des combats qu'on n'a pas demandé qu'on n'a pas cherché la Bible que nous saisirons les serpents et nous avons la victoire sur les serpents alléluia et s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne le fera point de mal ceci je vais mettre beaucoup l'accent là dessus parce que il est le phénomène en ce moment d'empoisonnement en Afrique et tout le monde a peur nous chrétiens nous ne pouvons pas avoir peur de cela alléluia parce que la Bible dit que si nous pouvons des bevoirs mortels on n'aura pas de mal pourquoi parce que nous sommes la vie nous avons la vie de Dieu nous avons la nature de Dieu en nous il voulait qu'on soit conscient de cela et et beaucoup de chrétiens disent non mais non ça va je connais ce verset là mais je connais un ami qui est mort un ami chrétien qui est mort mais l'ami qui est mort est-ce qu'il a metté ce verset est-ce qu'il était conscient de qui il était en crise il suffit pas de connaître les versets par coeur de les réciter comme ça comme c'était des je sais pas des leçons de morale il suffit que ce verset soit dans notre coeur si vous ne le méditez pas en tant que chrétien vous n'êtes pas sûr de qui vous êtes en tant que chrétien de poids le poison peut agir sur vous alléluia le poison peut agir sur vous parce que le fait d'être chrétien ne veut pas dire que vous êtes rien ne vous atteint vous êtes protégé c'est vrai mais il y a des protections qu'il faut que vous soyez conscients avant que la possession la protection agisse et ce verset là fait partie de ces protections là qui déposés sont conscientes nous devons méditer méditer sur ce genre de verset pour être conscient pour ne pas que le poison agit donc quand le poison quand tout le monde pleure ou tout le monde fuit à cause du poison tout le monde court passé vous chrétien allez-y méditer sur ce verset allez-y méditer sur qui vous êtes en crise pour être conscient de qui vous êtes pour ne pas que les poisons vous attire vous n'avez pas aussi on n'a pas aussi à avoir peur on n'a pas aussi à faire attention à faut faire attention tu parles ici enfin ce moment non on n'a pas à faire cela parce que nous sommes la bonne nouvelle nous sommes nous apportons pardon nous partons pardon nous apportons la gloire de dieu nous apportons l'amour la compassion celui qui n'est pas digne de nous recevoir c'est celui-là qui est dans les problèmes c'est celui-là celui qui le pour la malédition la malédition tombe et celui qui veut nous empoisonner celui-là il est mal barré alléluia donc nous devons pas aussi avoir peur et nous affoler comme tout le monde le fait non nous avons christ en nous et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde il faudrait qu'on soit conscient de qui nous sommes et puis n'a pas demandé de manger partout et n'importe où je vais seulement vous dire d'être conscient de qui vous êtes pour ne pas que ce genre de choses là vous serez aussi affolé par cela aujourd'hui beaucoup sont affolés par le coronavirus alors qu'un chrétien qui sait qu'il est son sang seulement peut guérir plusieurs personnes atteintes du coronavirus alléluia donc nous devons être content nous devons mettre ce genre de verset pour savoir qui nous sommes il suffit pas de le connaître dans la tête non il suffit pas de connaître la tête la tête n'est pas suffisant il faudrait qu'on puisse être conscient de cela et cela se passe par la méditation de la parole de dieu la méditation et l'étude biblique c'est comme cela que nous sommes conscients de qui nous sommes et du fait que donc aucun poison ne peut nous atteindre alléluia alléluia donc nous si nous buvons des breuvages mortels il ne nous fera pas de mal parce que nous sommes conscients de qui nous sommes et parce que aussi nous avons la vie et la nature de christ voilà et il a dit quoi que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris alléluia ça je dois expliquer nous imposerons les mains aux malades et les malades seront nous touchons les malades nous montrons l'amour de dieu c'est pour cela que lorsqu'il ya eu corona et tout le monde est chez lui confiné c'était le le boulot de dieu se fait effectivement pas le toucher tout ça les émotions et tout ça il faut à l'amour et tout ça mais et on a pu travailler pendant pendant ce temps de corona beaucoup d'âmes ont été touchés par internet et tout ça mais franchement le travail par excellence le travail vraiment par excellence de dieu c'est de toucher les âmes avec notre propre corps c'est à dire que notre corps physique que nous avons alléluia c'est pour ça qu'il suffit pas seulement de prier pour les âmes il faut il faut aussi aller évangéliser physiquement il faut se lever physiquement pour aller évangéliser les âmes parce que c'est pas tout le monde qui a droit à internet et c'est pas tout le monde qui peut il ya des personnes qui vont seulement être évangélisées seulement lorsque on va le toucher ou on va le voir on va voir notre expression on va l'amour dans dieu dans notre coeur dans nos visages c'est là qu'ils seront ils seront touchés donc le côté toucher le côté physique est très important surtout les chrétiens parce que c'est par là que nous imposons nous 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 imposons la justice de dieu c'est par là que nous montrons l'amour de dieu par l'imposition d'aimer alléluia et lorsque et pierre a guéri le boiteux devant la devant devant la porte du temple à jérusalem il a pris le boiteux par la main et il a il a levé il a pris avec quelque sorte le bon même s'il était sale même s'il était c'est pas grâceux il a pris par la main pour lui l'aider à se lever alléluia et ça ça montre l'amour c'est pour ça que dieu veut qu'on touche les malades dieu veut qu'on impose les morts malades parce que non mais sont son extension alléluia c'est par nos mains que nous touchons les malades c'est par nos mains que nous montrons son amour c'est par nos mains que les mains de dieu travaillent jésus disait quoi que ce que je fais c'est pas moi qui le fais c'est le père qui est un monde qui travaille alléluia lorsqu'ils touchaient les malades lorsqu'ils priaient pour les mâtes pour les malades qui lorsqu'ils imposent les mains aux malades c'est Dieu qui le faisait donc dieu était dans les mains de christ il était dans le corps de christ pouvoir toucher son pouvoir aider son pouvoir montrer son amour à son peuple c'est ce qu'il veut aussi en ce moment il veut que nous en tant que chrétien nous soyons conscients que nous avons ce pouvoir là au nom de jésus de guérir les malades de chasser les démons de saisir les serpents de ne pas être touché par le poison de chasser les démons et de parler de nouvelles langues alléluia frais son christ mais méditons sur ce sujet sur cette parole et sachant qu'ils nous sommes en crise merci seigneur contabaraki intabaracontabaraconta au nom de jésus je chasse les démons au nom de jésus je parle de ะ nouvel langue lattes ou cartaparaconta et mon parle motivational évolue tous les temps tout le temps, passe-ta-baraconta par le nom de jésus je saisis les serpents soukata bas!? par a racata çi je bois du poison il ne me fera rien parce que le nom de jésus me protège j'ai qua 나왔ontabaraconta au nom de jésus aucun poison que je prends n'a de l'effet sur moi Au nom de Jésus, j'impose les malades, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, je montre l'amour et la compassion de Dieu au monde. Je suis la solution, j'apporte la solution dans le nom puissant de Jésus. J'impose la justice de Dieu, j'impose l'amour de Dieu, j'impose l'évangile qui est la justice et la sagesse de Dieu par le nom de Jésus. Je suis la guérison, je suis sourd de guérison et partout où je vais, j'apporte la guérison. Par le nom puissant de Jésus, rien ne peut m'arrêter. J'impate mon monde par le nom de Jésus. Le nom puissant de Jésus, le nom glorieux de Jésus me permet de faire beaucoup de choses, beaucoup de miracles, des miracles invraisemblables, des miracles que je ne peux imaginer dans le nom puissant de Jésus. Frère et son Christ, mettez-le sur le nom, mettez le passage d'aujourd'hui et découvrez ce que ce nom peut faire. Hallelujah. Et utilisez-le dans tout ce que vous faites. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada